Vénérable Enépaula Gunaratana Le chemin octuple Chapitre VIII La concentration juste Première partie La concentration juste est la dernière marche essentielle sur le chemin du Bouddha vers le bonheur. Lorsque l'esprit est serein, paisible et concentré, les obstacles qui bloquent notre bonheur n'apparaissent pas. De plus, lorsque nous sommes assis en méditation, nous sommes capables de fixer notre esprit concentré sur les objets mentaux qui apparaissent à la conscience. La concentration nous aide à percer l'apparence superficielle de ces objets jusqu'à une claire perception de leur impermanence, de l'insatisfaction qu'ils apportent et de l'absence d'un soi permanent, non changeant ou d'une identité. Avec la concentration juste, notre pratique de la méditation s'accélère et nous faisons des progrès rapides sur le chemin du Bouddha. En général, quand nous disons que quelqu'un se concentre, nous pouvons donner n'importe quel sens à cette action, s'absorber dans un spectacle télévisé, dans la stratégie d'une partie d'échec ou même la préparation d'un crime. Mais la concentration enseignée par le Bouddha dans le cadre de son chemin octuple a trois caractéristiques particulières. Elle est toujours saine, elle atteint des degrés très profonds et très puissants de focalisation sur un point, et elle inclut l'utilisation de l'attention pour développer la sagesse. Ce type de concentration ne se produit pas tout de suite. Comme toute autre capacité, elle doit être apprise pas à pas. L'esprit doit être entraîné. Cela peut prendre un temps indéterminé. Depuis plusieurs sessions de méditation assise à des années d'efforts pour développer une concentration saine, centrée sur un point unique et attentive. Une fois que nous parvenons réellement à cette pleine concentration, nous devons répéter chaque étape de l'entraînement de multiples fois, jusqu'à ce que nous soyons capables de la faire apparaître facilement et à volonté. Au début de ce livre, nous avons mentionné l'importance de trouver un bon enseignant pour vous guider dans votre pratique. Il peut vous apporter une grande aide pendant que vous travaillez à développer la pleine concentration. Beaucoup de questions peuvent se poser quand vous cherchez à perfectionner cette capacité. Si un bon enseignant n'est pas disponible, la meilleure chose en ce cas est de lire des livres consacrés uniquement à ce sujet. En outre, l'esprit a du mal à se calmer suffisamment pour atteindre la pleine concentration tant que vous continuez à vous occuper des problèmes quotidiens de la vie ordinaire. Nous vous recommandons de réserver des périodes spécifiques pour la pratique. Par exemple, une semaine pendant laquelle vous ne serez pas interrompu par des obligations. Participer à une retraite centrée sur la pratique de la concentration peut être la meilleure façon de commencer. La concentration saine Toutes les concentrations ne sont pas saines. Pensez à un chat prêt à bondir, son attention centrée sur sa proie. La concentration du chat est intense, mais elle n'est pas saine. L'esprit dont la concentration est saine est libre d'avidité, de haine et de l'illusion mensongère. Dans la vie quotidienne, il se peut que nous utilisions une forte concentration pour résoudre un problème mathématique, pour réparer un moteur de voiture ou préparer une recette de cuisine. Ce type de concentration peut être sain s'il est motivé par de bonnes pensées, comme la générosité, l'amitié bienveillante ou la compassion. Il sera malsain s'il est motivé par des états malsains, comme l'avidité, l'aversion ou la cruauté. Des états malsains, y compris les cinq obstacles, sont présents dans la concentration ordinaire plus souvent que vous pouvez le croire. Par exemple, pendant que vous essayez de résoudre un problème de mathématiques, votre attachement envers l'obtention d'une bonne note à l'examen peut être excessif. Pendant que vous réparez un moteur, vous pouvez avoir peur de mal faire. Pendant que vous préparez votre délicieux repas, vous pouvez ruminer des pensées coléreuses au sujet d'un membre de la famille qui le mangera. Le type de concentration enseigné par le Bouddha est toujours exempte des obstacles. Dans la méditation assise, également, si la concentration a été établie alors que l'un des obstacles est présent, elle est malsaine. Par exemple, étant assis en méditation, il se peut que vous parveniez à une petite concentration, alors que vous éprouvez lourdeur d'esprit et somnolence. Vous pouvez être mis endormi, mis éveillé, rêvant d'agréables pensées. Plus tard, vous pouvez vous imaginer être parvenu à une haute réalisation durant votre méditation. Ce sont des fantasmes et non une concentration saine. Pratiquez la concentration alors que votre esprit est agité par le ressentiment est également malsain. Quand votre pratique se sera ainsi fourvoyée, vous pourrez vous en rendre compte à l'attention, à l'inquiétude ou à la fatigue que vous ressentirez. Certains méditants peuvent même développer un mal de tête en se forçant à fixer leur objet de méditation en dépit de la présence d'une irritation ou d'une autre sorte d'aversion. Pour surmonter de tels obstacles et créer un état d'esprit sain, vous devriez toujours pratiquer l'effort juste avant de continuer. La pire erreur qu'un méditant puisse commettre est de passer du temps à se concentrer sur des griefs ou d'autres pensées malsaines. Naturellement, porter une conscience attentive à de tels états est une saine méditation de la vision intérieure. Par conséquent, le premier pas pour établir la concentration juste est de rendre votre pratique saine en bloquant les obstacles. Voici les mesures complémentaires que vous devriez prendre chaque fois que vous vous asseyez avec l'intention d'établir la concentration juste. Premier point. Pendant la durée de votre méditation, abandonnez toute pensée d'attachement à des situations, des idées, des personnes et des habitudes. Ne pensez pas à votre famille, à vos amis, parents, travail, feuilles de paye, factures, investissements, patrimoine ou responsabilités. Dites-vous, je choisis de passer ce temps très spécial pour progresser. Je ne me suis pas assis sur ce coussin pour ressasser toutes mes pensées habituelles. Je vais faire bon usage de ce temps. Deuxième point. Ne vous faites pas de soucis pour tout ce que vous n'avez pas fait ou que vous avez peut-être mal fait ou les offenses que vous avez pu commettre. Souvenez-vous que le passé est révolu et que ce qui est fait ne peut pas être défait. Troisième point. Passez quelques minutes à cultiver des pensées d'amitié-bienveillance pour que l'esprit se sente bien et soit mieux à même de se concentrer. Ensuite, prenez trois respirations profondes. Quatrième point. Fixez l'esprit sur l'objet de méditation que vous avez choisi, la respiration par exemple. Cinquième point. Gardez votre esprit dans le moment présent. Sixième point. Effectuez un constant effort pour rassembler votre esprit. Septième point. Si l'un quelconque des cinq obstacles est présent, surmontez-le en utilisant les méthodes que vous avez apprises. Cultivez l'état d'esprit sain qui est l'opposé de l'obstacle présent. Par exemple, si l'avidité est présente, cultivez la pensée de renoncement. Rendez l'esprit léger et lumineux. Huitième point. Une fois que l'obstacle a été surmonté, fixez de nouveau l'esprit sur l'objet de méditation que vous avez choisi, par exemple la respiration. Neuvième point. Souvenez-vous que le but de cette séance est de développer votre technique de concentration. À ce stade, vous ne devriez pas examiner les détails de votre expérience, mais vous focalisez sur votre objet principal de méditation. Et dernier point. Chaque fois que vous établissez la concentration saine, cela devient plus facile et vous devriez vous sentir encouragé. Peu importe les faiblesses de votre concentration saine ou sa brièveté, vous avez fait un progrès en vous frayant un chemin à travers de vieilles habitudes et en faisant progresser votre esprit. Quand vous entraînez l'esprit à la concentration, vous devriez être heureux d'avoir été capable d'atteindre un degré de concentration saine quel qu'il soit. Dans la méditation assise, la concentration saine apporte de l'énergie, un peu de stabilité et un commencement de confiance dans la pratique. La joie apparaît car la concentration maintient les obstacles à distance. Même dans la vie quotidienne, un degré de concentration saine est nécessaire pour vivre avec une bonne moralité. Elle vous aide à vous focaliser sur des pensées, des paroles et des actions positives et à vous abstenir de celles qui sont malsaines. Elle vous aide également à traiter les problèmes quotidiens impartialement, avec un état d'esprit équanime. L'inverse est également vrai. Une forte base morale est nécessaire pour développer avec succès la concentration saine. À mesure que votre sens moral s'améliore, votre concentration s'améliorera aussi. La concentration dont nous avons parlé jusqu'à présent est ce que nous pourrions appeler saine concentration ordinaire. Cette sorte de concentration est relativement facile à atteindre. Et pourtant, l'intuition qui en est peut transformer votre vie. Elle vous détourne des pensées, des paroles et des comportements malsains. Vous perdez l'envie de faire des choses qui retardent la libération de l'esprit. C'est pourquoi le Bouddha disait que la concentration saine est le fer de lance de tous les états mentaux saints. Lorsque le Bouddha était encore le prince Siddhatta Gautama, le roi, son père, l'empêchait de voir tout ce qui aurait pu l'encourager à prendre une direction spirituelle. Quand le prince vit finalement les quatre signes, à savoir un vieillard, un invalide, un cadavre et un renonçant pratiquant une voie spirituelle, ce fut un tournant pour lui. En méditant sur ces quatre signes, Siddhatta atteignit un état de concentration. Il eut alors une profonde intuition de la souffrance. Il prit la résolution de ne pas retourner au confort et au plaisir du palais de son père, mais de chercher une solution au problème de la souffrance humaine. La même chose peut être vraie pour nous. Quand nous les regardons avec une concentration ordinaire saine, les choses de la vie quotidienne peuvent déclencher une réflexion plus profonde. L'intuition qui peut se produire avec la concentration ordinaire saine peut vous convaincre que vous êtes resté suffisamment longtemps dans le cycle de la souffrance et qu'il est temps de commencer une nouvelle page de votre vie. Vous avez une vision et une connaissance nouvelle de la souffrance. Vous voyez qu'il faut être aveugle pour rechercher le bonheur par les plaisirs des sens. Vous voyez, à travers les satisfactions des plaisirs matériels, l'attention et le chagrin sous-jacent. Vous n'essayez plus de rationaliser la souffrance en tant que plaisir. Le chemin pour sortir de la souffrance devient également clair. La concentration saine ordinaire vous aidant à voir la vérité du message du Bouddha, vous êtes motivé pour développer des états de concentration plus profonds de façon à atteindre des intuitions plus profondes. Les niveaux de la pleine concentration La concentration profonde qui peut mener aux prises de conscience les plus pénétrantes est appelée pleine concentration ou djana. La pleine concentration est toujours saine et elle est centrée sur un seul objet sans distraction. Notez cependant que la pleine concentration n'est pas encore la concentration juste à moins que l'attention ne soit présente. Avec la pleine concentration votre progrès vers l'éveil est accéléré. Nous parlons ici de concentration dans un sens très particulier. Chaque fois que l'esprit se focalise sur un objet aussi insignifiant soit-il la concentration apparaît. Mais généralement nous ne remarquons que la vue d'ensemble non les petites choses qui la constituent. Par exemple dans la lecture les yeux se focalisent sur une lettre puis sur la suivante ou sur un mot puis le suivant et ils envoient ensuite ces informations à l'esprit. Mais nous ne lisons pas lettre à lettre ni même mot à mot. L'esprit est si rapide et sa capacité de concentration si puissante que nous appréhendons des lignes ou des phrases entières. Si nous ralentissons le processus nous pouvons devenir conscients de chaque petit moment de concentration. Le but de la pratique est de maintenir la conscience présente de façon que la concentration pénètre chacun des moments mentaux successifs sans omission. Mais ce niveau de vigilance est difficile à établir. Un moment mental est si petit qu'il est presque inimaginable. Quelqu'un demanda au Bouddha de donner un exemple d'un moment mental. Il répondit qu'il ne pouvait pas en donner. Il est impossible dit-il de décrire la rapidité la vitesse d'un moment. Supposez pourtant qu'il y ait une petite et fragile toile d'araignée. Supposez que vous approchiez une bougie pour la brûler. Combien de temps faudrait-il pour qu'elle le soit ? Vous pouvez à peine approcher la bougie de la toile qu'elle ait déjà brûlée. Pendant une si petite durée dit-il des milliers et des milliers de moments mentaux apparaissent arrivent à maturité et disparaissent. Par cette illustration, le Bouddha disait que la rapidité de l'esprit est pratiquement inconcevable. Chacun de ces moments fugitifs est composé de trois instants mentaux encore plus brefs. L'instant de l'apparition, celui de l'apogée et celui de la disparition. Immédiatement après celui de la disparition, l'instant mental suivant apparaît, suivi par son apogée et son extinction. Ces trois instants, de durée plus brève, constituent un moment mental complet. La concentration ordinaire apparaît seulement au cours de quelques moments mentaux, peut-être un sur un milliard. Un esprit puissamment concentré peut pénétrer profondément jusqu'au niveau des instants mentaux individuels de l'apparition, de l'apogée et de la disparition. Une fois que nous observons directement l'apparition et la disparition des instants mentaux individuels, il ne nous est plus possible de douter de la vérité de l'impermanence de toute chose et nous devons lâcher prise. C'est pourquoi nous avons besoin d'un esprit complètement concentré afin de voir la réalité suffisamment clairement pour parvenir à l'éveil. La pleine concentration comporte un certain nombre de stades ou niveaux. En fait, il existe huit niveaux de pleine concentration ou djana, accessibles aux personnes qui ne sont pas encore éveillées et n'importe lequel d'entre eux peut être utilisé pour atteindre l'éveil. Cependant, pour des raisons de simplicité, nous limiterons notre discussion aux quatre premiers. Le premier niveau de pleine concentration au minimum est nécessaire pour développer la force mentale nécessaire à la vision intérieure dans les choses telles qu'elles sont. En atteignant les trois niveaux suivants, il devient plus facile de voir la vérité. Au deuxième niveau, la concentration est bien meilleure en raison de l'absence du processus de pensée. Au troisième niveau, l'attention devient beaucoup plus puissante et plus encore au quatrième, la présence de l'équanimité, l'ayant complètement purifié. Le premier niveau Pour parvenir au premier niveau de pleine concentration, vous devez nettoyer l'esprit de tous les obstacles et établir la concentration et établir la concentration saine. Ensuite, cinq facteurs mentaux doivent s'assembler. La fixation initiale de la pensée, la fixation soutenue de la pensée, la joie, le bonheur et la concentration. L'un de ces cinq facteurs peut apparaître, seul ou en combiné, en différentes circonstances. Par exemple, le bonheur apparaît chaque fois que la haine disparaît. Quand la somnolence s'estompe, la fixation initiale de la pensée peut apparaître. Lorsque l'agitation et les soucis faiblissent, la joie peut apparaître. Chaque fois qu'un moment de saine concentration ordinaire se produit, la joie apparaîtra en raison de l'absence d'obstacles et quelques-uns des autres facteurs peuvent aussi apparaître. Quand l'un de ces cinq facteurs se manifeste, la sensation est merveilleuse. On se croirait au ciel. Mais ce merveilleux sentiment n'est pas le djana. Et vous ne parviendrez pas non plus au djana en faisant apparaître ces facteurs ensemble au hasard, un par un. Il est nécessaire de suivre une certaine méthode pour atteindre le premier niveau de concentration djana. Cette méthode commence par la concentration saine ordinaire. La joie que vous trouvez dans cet état conduit au bonheur. Joie et bonheur sont deux émotions différentes. La joie apparaît dans l'anticipation du bonheur espéré. Le bonheur naît du contentement éprouvé lorsque vos espoirs ont été réalisés. Voici une analogie qui permet de faire la distinction entre la joie et le bonheur. « Vous marchez dans un désert. Il n'y a ni eau, ni arbre, ni ombre, seulement du sable. Vous marchez sans arrêt, fatigué et assoiffé. Puis, vous voyez quelqu'un se rapprocher, les cheveux humides et les vêtements trempés. ravi, vous demandez comment se fait-il que vous soyez si mouillé. « Je viens d'une oasis juste là-bas » vous répond la personne. Vous marchez vers l'oasis. Quand vous apercevez l'eau, vous éprouvez de la joie. En vous rapprochant, votre joie grandit. Puis, vous plongez dans l'eau, tête la première. Vous buvez l'eau. Ensuite, vous vous reposez au bord de l'eau, ressentant la fraîcheur et le calme. Ah ! Quel bonheur ! C'est cela le bonheur. En général, on associe le bonheur à l'excitation. Disons que quelqu'un gagne une très grosse somme d'argent à la loterie. Il exprimera l'excitation en embrassant les gens, en les serrant dans ses bras, en pleurant, en sautant dans l'air. Il pense « Je suis si heureux ! » Mais cette émotion n'est pas le vrai bonheur. C'est de l'excitation. Quand le vrai bonheur apparaît, l'excitation disparaît et vous vous sentez détendu et paisible. Le vrai bonheur conduit à la tranquillité. L'esprit se calmant, il devient naturellement plus concentré. Votre concentration s'approfondissant, vous pouvez entreprendre l'entraînement de l'esprit pour parvenir à la pleine concentration grâce aux trois points suivants. Premier point, gardez l'esprit constamment fixé sur la respiration ou un autre objet de méditation. À ce stade, ne dirigez pas votre attention vers d'autres objets tels que des sons ou des pensées pour les examiner quand ils apparaissent. Lâchez tout ce qui se manifeste et revenez à la respiration. Répétez cela sans cesse jusqu'à ce que l'esprit perde tout intérêt pour toute chose et qu'il reste sur l'objet choisi. Deuxième point, finalement, la respiration ou tout autre objet que vous aurez choisi paraît s'estomper et elle est remplacée par une impression mémorisée qui en émane. Cette image mentale ou cette sensation, appelée le signe de la concentration, devient votre nouvel objet de méditation et vous restez avec lui. Et enfin, dernier point, lorsque cette image mentale s'estompe également et que l'esprit se concentre sur lui-même, vous avez atteint le premier niveau de la pleine concentration. Comment cela arrive-t-il ? À mesure que la concentration saine s'approfondit, l'esprit perd progressivement son intérêt pour les autres choses et il demeure sur l'objet de méditation, la respiration par exemple. À mesure que vous continuez de le fixer, cet objet devient si subtil que vous ne le remarquez plus du tout. Mais à l'endroit de la focalisation, le bord des narines par exemple, la mémoire de la respiration ou d'un autre objet de méditation demeure. Cette mémoire se transforme en une sensation très agréable appelée signe de la concentration. Ce signe peut apparaître sous la forme d'une image visuelle, par exemple une lumière, ou sous la forme d'une autre sensation, comme un doux contact. La forme exacte prise par cette image mentale est une chose très personnelle. quand vous développez le signe, quelle que soit la manière dont il apparaît, restez avec lui. Utilisez la même image chaque fois que vous méditez. ne dites votre signe à personne. Le signe de chacun est différent et vous ne feriez que créer de la confusion chez les autres. Au début de votre pratique, votre inspiration et votre expiration étaient l'objet de votre méditation. Maintenant, vous avez le signe comme objet de méditation. Le Bouddha exhortait ses disciples à pratiquer, développer et fixer le signe. Pratiquez pour réaliser le signe de la concentration de nombreuses fois jusqu'à parvenir à son complet contrôle afin que, quel que soit le moment où vous vouliez en avoir l'expérience, le signe soit disponible et que vous puissiez unir votre esprit à lui. Au début, quand le signe de la concentration apparaît dans votre pratique, il semble statique. Fondé sur cette base, la concentration peut ainsi se manifester. Mais lorsque vous portez une totale attention au signe, vous commencez à voir qu'il change lui-même constamment. Finalement, comme tous les autres phénomènes conditionnés, il s'efface. Quand le signe disparaît aussi, l'esprit n'a plus d'autre objet que lui-même sur lequel il puisse se concentrer. Il devient donc concentré en lui-même. À ce moment, la fixation initiale de la pensée apparaît brièvement. C'est le début de la scène fixation de l'esprit sur un point unique. Quand la fixation initiale de la pensée est maintenue pendant quelques secondes, la fixation soutenue de la pensée peut apparaître. Maintenant, l'esprit demeure de manière stable sur l'objet. Étant donné qu'il ne vagabonde plus, une qualité de joie plus affinée apparaît, suivie de près par un bonheur plus affiné. Ces quatre facteurs déclenchent la concentration djannique. Maintenant, les cinq facteurs du premier niveau de concentration ou djannat, la fixation initiale de la pensée, la fixation soutenue, la joie, le bonheur et la concentration fonctionnent ensemble en unité. Souvent, les gens me demandent « comment savoir si j'ai atteint le premier niveau de djannat ? » La réponse est simple. Comme nous l'avons indiqué précédemment, ce n'est que lorsque les cinq facteurs fonctionnent à l'unisson que vous pouvez dire avoir atteint le premier niveau de pleine concentration ou djannat. Imaginez que vous cherchiez un arc-en-ciel. Avant d'en découvrir un, il se peut que vous voyez une couleur rouge ici ou une verte là ou une bleue là-bas ou un mélange de couleurs. Elles peuvent être très belles, merveilleuses, mais ce n'est pas le phénomène de l'arc-en-ciel. Jusqu'à ce que les bonnes conditions de réflexion de la lumière solaire sur les nuages se produisent, faisant apparaître un prisme avec toutes les couleurs se succédant comme il se doit, vous n'avez pas un arc-en-ciel. De même, jusqu'à ce que les conditions soient réunies et les cinq facteurs djanniques mis en ordre, vous n'avez pas atteint la pleine concentration. Certaines personnes ont l'idée que l'esprit concentré devient vide. Elles imaginent que l'esprit du méditant n'a pas de sensibilité, qu'il se repose là, simplement, comme une pierre. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L'esprit en pleine concentration n'est pas statique, mais dynamique. Dans le premier djannat, il a les cinq qualités dynamiques suivantes. 1. L'équanimité, un sentiment équilibré, ni désagréable, ni agréable. 2. La tranquillité, l'absence d'intérêt pour quoi que ce soit au monde, comme la politique ou vos propres émotions. 3. L'unifixation. 4. Les facteurs mentaux de contact, de sensation, de perception, de volition et de vitalité. Et 5. Le zèle, la décision, l'énergie et l'attention. L'esprit concentré en lui-même a un grand pouvoir dynamique. Comme un tourbillon, il prend de plus en plus de force à mesure qu'il se focalise dans et sur lui-même, en créant un puissant vortex. Cette grande puissance est appelée force de concentration. Par exemple, pensez à l'énergie hydroélectrique. Quand une grande quantité d'eau est injectée dans une petite ouverture, la force de l'eau comprimée est si grande qu'elle peut faire tourner des turbines avec une force suffisante pour éclairer une ville. Mais quand l'eau n'est pas dirigée sur un objet extérieur, sa force s'accumule en elle-même. De même, quand aucune distraction n'entraîne l'esprit à se centrer sur un objet extérieur ou intérieur, il concentre son énergie en lui-même. Il est alors semblable à l'eau injectée dans une petite ouverture. Sa force de concentration est si grande est si grande qu'il peut observer directement l'impermanence au niveau le plus minuscule, fondamental, subatomique du corps et de l'esprit. La pleine concentration est un état sain de cette unifixation de l'esprit. Cette concentration dynamique n'est pas la même chose qu'être collée à l'objet de méditation. Il s'agirait alors d'un attachement qui ferait vaciller l'esprit. La pleine concentration n'est pas l'union de l'esprit avec l'objet, mais l'esprit s'unissant à lui-même. L'objet est simplement utilisé comme un tremplin pour entrer dans l'esprit. Si celui-ci se retrouve bloqué sur un objet, ce n'est pas sain. C'est une concentration avec attachement. Malheureusement, certains méditants pratiquent ce type de concentration, mais elle ne peut pas mener à la libération. Quand vous parvenez au premier niveau de concentration pour la première fois, vous êtes tellement imprégné de joie et de bonheur que ces états positifs sont ressentis comme faisant partie intégrante de votre corps. Ils sont comme des sels de bain qui se dissolvent si bien dans l'eau que vous ne pouvez plus séparer les sels de l'eau. De même, quand votre corps en totalité est pleinement chargé de joie et de bonheur, vous ne pouvez pas séparer ce ressenti de votre sensation du corps. Votre impression de paix est si grande que vous souhaitez demeurer dans cet état de concentration pour toujours. Le deuxième niveau Après avoir atteint le premier niveau de concentration, il est conseillé de ne pas vous efforcer immédiatement d'atteindre le deuxième. Ce serait une ambition spirituelle stupide et non profitable. Avant de réaliser le deuxième niveau, vous devez porter le premier à la perfection. Si vous êtes trop pressé, il est probable que vous n'arrivez pas au deuxième et il est possible que vous ne puissiez même pas regagner le premier. Le Bouddha a comparé un méditant exagérément pressé à une vache qui, alors qu'elle n'est pas encore habituée à son propre prêt, se met en route vers d'autres pâturages. La sotte, se perd dans les montagnes sans eau ni nourriture et ne peut retrouver son chemin pour rentrer à la maison. Ce n'est pas le moment d'aller chercher un nouveau sommet. L'heure est à un patient entraînement de l'esprit. Par conséquent, quand vous parvenez au premier niveau de concentration, vous devez vous remémorer les pas que vous avez suivis pour l'atteindre. c'est ici que votre attention entre en jeu. Elle vous aide à vous souvenir des pas que vous avez effectués pour y parvenir. Si la concentration vous a semblé se produire d'un seul coup, sans que vous passiez par ces étapes, ce dont vous avez eu l'expérience n'est pas l'un des niveaux de concentration de Jannick. Examinez cette perception par vous-même. N'acceptez pas simplement les opinions que certaines personnes répandent si librement. Ayant récapitulé les différents pas, vous prenez alors attentivement la décision d'atteindre de nouveau le premier niveau et de rester dans cet état un peu plus longtemps. Vous décidez aussi quand se terminera votre période de concentration. Après avoir pris ces trois décisions, vous passez par les pas requis. Vous pratiquez de nombreuses fois pour parvenir au premier niveau de concentration. À mesure que vous répétez cette procédure encore et encore, vous perdez votre intérêt envers la fixation initiale de la pensée et la fixation continue de la pensée. Ce changement peut s'effectuer au cours d'une seule ou de nombreuses assises. Supposez que vous atteigniez le premier niveau de concentration 50 fois et que, chaque fois, vous trouviez un peu moins intéressante la fixation initiale et la fixation continue de la pensée. Puis, qu'à la 51e fois, vous sautiez complètement ces deux facteurs et n'y portiez pas attention car ils ne vous intéressent plus du tout. Au moment où cela arrive, ces deux facteurs disparaissent et vous atteignez le deuxième niveau de concentration. Dans le deuxième djana, il n'y a plus de pensée pour troubler l'esprit et interrompre son unifixation. Les facteurs de djana restants sont une plus forte unifixation, la joie et le bonheur. La joie et le bonheur du deuxième niveau sont moins exubérants et plus affinés car ils ne sont plus fondés sur le plaisir qu'éprouve l'esprit à être soulagé des obstacles. Maintenant, joie et bonheur sont fondés sur la concentration. Il y a aussi un nouveau sentiment de confiance provenant de ce que vous avez accompli jusqu'à ce point. Confiance en votre capacité d'avancer, confiance en la méthode et confiance dans le message du Bouddha. La concentration est renforcée. Imaginez un lac d'eau tranquille alimenté seulement par une source souterraine. L'eau fraîche de la source se mélange à l'eau tranquille du lac, s'y diffusant complètement et la renouvelant. Le lac est nettoyé et pourtant reste sans agitation. De même que l'eau de la source se répand dans le lac, au second niveau de Janna, la joie pure et le bonheur nés de la concentration se répandent abondamment dans l'esprit. L'esprit est tellement apaisé et le corps tellement baigné de joie et de bonheur qu'aucune partie n'y échappe. Le troisième niveau En utilisant la même procédure que précédemment, vous revenez de nombreuses fois au deuxième niveau de concentration. Quand vous l'avez atteint pour la première fois, la joie que vous avez éprouvée était merveilleuse et rafraîchissante. La répétition constante, cependant, fait paraître la joie monotone plutôt que paisible. Progressivement, vous commencez à l'ignorer. À mesure que vous ignorez le facteur joie, il s'estompe peu à peu. Au moment où la joie s'efface de votre esprit, vous atteignez le troisième niveau de concentration. L'équanimité devient plus forte, ainsi que la concentration. Cela rend votre attention plus forte et plus stable. Des degrés de bonheur plus profonds et plus subtils imprègnent votre esprit. Pensez à un étang avec des nénuphars poussant juste en dessous de sa surface. Ces fleurs sont nées dans l'eau, restent sous l'eau, sont nourries depuis les profondeurs de l'eau. Elles sont saturées en profondeur, intérieurement et extérieurement, complètement gorgées d'eau en la totalité de leurs cellules. De même, au troisième niveau de Janna, votre corps est complètement saturé et gorgé de bonheur. Au deuxième niveau, il y avait une certaine dose d'activité ou d'excitation, comme le mouvement de l'eau des sources souterraines s'écoulant dans le lac. Mais au troisième niveau, vous ne ressentez pas le besoin d'être rafraîchi par un bonheur qui viendrait de l'extérieur de vous-même. Votre bonheur affiné a une qualité d'immobilité car il se fond complètement avec le corps et l'esprit. Le quatrième niveau Comme précédemment, vous retournez au troisième niveau de concentration de nombreuses fois jusqu'à ce que vous ne soyez plus intéressé par le bonheur. Le bonheur s'estompant, votre attention devient encore plus pure en raison de la présence de l'équanimité, le sentiment ni agréable ni désagréable du parfait équilibre émotionnel. Vous commencez à trouver que l'attention et l'équanimité sont encore plus paisibles que le bonheur. Lorsque vous laissez complètement partir le bonheur, vous atteignez le quatrième niveau de concentration dans lequel l'attention est purifiée par le pouvoir de l'équanimité. Vous vous souvenez qu'il y avait aussi l'équanimité au troisième niveau, mais comme vous n'aviez pas encore laissé partir le bonheur, l'équanimité n'était pas encore assez forte pour purifier l'attention. Au quatrième niveau de concentration, l'esprit est complètement silencieux, tranquille et stable. Comme tous les états négatifs ont été supprimés, il est imperturbable. La pureté et la clarté mentale imprégnant votre corps sont comme un doux et pur voile blanc qui vous envelopperait légèrement. Ce voile est si pur et si doux que vous le sentez à peine, mais il vous protège des insectes, de la chaleur, du vent et du froid. De même, quand l'esprit est pur et clair, rien ne peut l'amener à désirer ou rejeter. Il demeure équanime. Même si le corps subit des morsures d'insectes, le froid, la chaleur, l'esprit demeure non affecté. Même si quelqu'un vous tire par la manche ou vous parle, il ignore l'intrusion, demeurant concentré, non perturbé. À ce stade, vous avez acquis la véritable force de la concentration. L'esprit s'est consolidé, est devenu pur, vif, libre des obstacles et stable. Il est malléable, et néanmoins imperturbable, renforcé et aiguisé pour sa tâche la plus importante. Quand vous focalisez cet esprit sur un objet, vous voyez l'objet tel qu'il est. En d'autres termes, l'esprit parfaitement concentré peut pénétrer dans la véritable nature de la réalité. Ces quatre niveaux de pleine concentration sont si agréables que vous pouvez souhaiter vous immerger en eux purement pour en jouir, sans diriger l'esprit vers la vision intérieure. Cependant, si vous restez simplement au septième ciel et omettez d'explorer les façons d'utiliser la concentration, vous limitez son pouvoir. Votre concentration demeure saine et il n'y a rien de mal à son sujet. Mais ne pas faire bon usage de votre esprit concentré est semblable à recevoir en cadeau le plus rapide pur sang au monde et l'utiliser seulement pour de tranquilles promenades autour de chez vous. La pleine concentration est un outil trop précieux pour la gâcher. Si, étant concentré, vous utilisez l'attention pour voir la réalité, la concentration peut vous aider à atteindre la libération. Sous-titrage Société Radio-Canada